Musique 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 Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre vie du jour de ce mardi. 15 février 2021, on démarre par observateur qui met à sa une les coulisses de la libération des sept otages, négociation entre l'État et le mouvement MFDC, le film de l'opération de l'impressionnant arsenal Guerre des rebelles, un préparateur mental alerte sur les dangers de l'absence de prise en charge des militaires libérés. Le quotidien, otage de Salisadio, les sept diambars libérés hier. Le soleil, prise en otage depuis le 24 janvier 2022, les sept militaires sénégalais libres restent toujours sur le soleil. Croissance, prospérité partagée et stabilité pour un partenariat renouvelé entre l'Union européenne et l'Afrique. Enquête, le nouveau Premier ministre, les calculs du Président Macky Sall. Le poste du Premier ministre est restauré depuis le 10 décembre dernier. Les uns parlent de la violation de la norme constitutionnelle. D'autres pensent que le Président n'est pas tenu par les délais. Le quotidien, confidence de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégaliste de Football, la tanière au cœur. Le décret d'Abou Diallo, l'engagement écrit de Sadio Mane. Et puis, sport, pour terminer, huitième de finale, allez, de ce mardi final. Ça sera entre Paris Saint-Germain-Réal et Cardiola et City 1, reconquête. Match spécial pour Mbappé, Neymar et Benjamin Insartin. Ghana et Diallo débuteront sur le banc. Merci et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada